Bientôt, quand vous allez faire une demande de titre de séjour, vous allez tout d'abord signer un contrat à la préfecture. Je veux vous expliquer tout ça. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes avec moi, Lumsé Deladi, je suis natif de Domoné-Anjouan dans les îles Comores et aujourd'hui je veux vous parler des conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le projet de loi immigration adopté par le Sénat. Tout d'abord, je vais vous expliquer comment va se passer quand vous allez faire une demande de titre de séjour et puis on va lire le texte. Si cette partie du texte est adoptée et promulguée, il faut savoir que prochainement, quand vous allez faire une demande de titre de séjour, vous allez tout d'abord signer un contrat d'engagement à la préfecture au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la dévise et les symboles de la République et à ne pas prévaloir ses croyances ou ses convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. A la préfecture, si vous refusez de signer ce contrat, la préfecture peut refuser de ne pas vous donner le titre de séjour. Et si vous signez le contrat et que derrière, vous ne respectez pas les principes fondamentaux de la République française ou toutes les conditions inscrites sur le contrat, la préfecture peut retirer votre titre de séjour ou bien peut refuser de renouveler votre titre de séjour. Je vais vous parler le texte qui prévoit tout ça sur le projet de loi immigration adopté au Sénat. C'est toujours dans le cadre des procédures administratives aux étrangers qui souhaitent aller visiter, vivre, étudier ou faire venir sa famille en France que je fais cette vidéo. Avant tout, il faut savoir que pour bien réussir sa vie en France, il faut connaître les principes et les valeurs fondamentales de la République française, mais aussi il faut bien s'intégrer. Si vous voulez voir toutes mes vidéos concernant les visas, titre de séjour, regroupement familial ou la nationalité française, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner en bas et activez les notifications, la petite cloche pour avoir très régulièrement mes vidéos. Et pour toute question, laissez-moi un commentaire et c'est parti ! Comme je vous ai dit, aujourd'hui nous allons voir les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le projet de loi immigration adopté au Sénat. Le Sénat a examiné et adopté en première lecture le mardi 14 novembre 2023 le projet de loi immigration dont parmi les points retenus, il y a les conditions de délivrance d'un titre de séjour que nous allons voir tout de suite. Je vais vous expliquer ce qui va changer pour les personnes qui vont faire une demande des titres de séjour si cette partie du texte sera parmi ceux qui vont être retenus, adoptés et promulgués. C'est dans le chapitre 2 de ce projet de loi immigration qui est complété par une section 3 ainsi rédigée. Je vais vous lire le texte. Section 3. Contrat d'engagement au respect des principes de la République C'est l'article 412-7 qui dit que « L'étranger qui sollicite un document de séjour s'engage par la souscription d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République à respecter la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la dévise et les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution et à ne pas prévaloir de ses croyances et ses convictions pour franchir les règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. Ils ont dit que les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. Et l'article L412-8, il dit que « Aucun document de séjour est délivré à un étranger qui refuse de souscrire à un contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dans le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. » Mais comme je vous ai dit, pas de panique, il faut savoir une chose. Ce projet est adopté par le Sénat. Il va être passé par la commission de loi à l'Assemblée nationale ce lundi 27 novembre 2023, puis présenté à l'Assemblée nationale le lundi 11 décembre prochain pour examen. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le Conseil constitutionnel. Soit le projet de loi va être adopté en sa globalité, soit il va y avoir des modifications, soit il va y avoir la saisine du Conseil constitutionnel. Je vous tiendrai toujours au courant. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait et activez les notifications pour avoir très régulièrement mes vidéos. Merci et à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous donner les 27 points essentiels du projet de loi immigration adopté par le Sénat le mardi 14 novembre dernier. Si tu es étranger et que tu vis en France, sûrement parmi les 27 points essentiels que je vais dire là, il y a sûrement un qui va te concerner. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et dis-moi en commentaire le point qui te concerne. Je vais te donner les détails. Ce projet de loi comporte plusieurs volets. Il y a le séjour, il y a le travail, l'intégration, la nationalité française, le regroupement familial, l'asile, les études, etc. Premier point, c'est la mise en place des quotas migratoires. Deuxième point, durcir les conditions d'accès au regroupement familial. Troisième point, resserrer les conditions d'accès au titre de séjour pour motif familial par l'alignement des conditions applicables au conjoint français sur celles applicables au regroupement familial. Quatrième point, créer de nouveaux cas de délivrance ou de refus de titre de séjour. Cinquième point, renforcer les conditions de l'immigration étudiante et conditionner la délivrance d'un premier titre de séjour étudiant au dépôt d'une caution visant à couvrir les coûts des frais d'éloignement en cas de fraude. Sixième point, transformer l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Septième point, conditionner le bénéfice des prestations sociales non contributives. Ce sont les allocations familiales, prestations de compensation du handicap, aide personnalisée au logement et droits au logement opposables. Ces prestations seront conditionnées à 5 ans de résidence en France stable et régulier. Huitième point, rétablir le délit de séjour irrégulier. Neuvième point, aggraver les sanctions applicables aux reconnaissances frauduleuses de paternité. Dixième point, fixer le niveau A2, le niveau de langue minimale exigé pour obtenir un titre de séjour longue durée. Onzième point, limiter à 3 les renouvellements consécutifs pour un même motif d'une carte de séjour temporaire. Douzième point, permis à l'autorité publique de s'opposer à l'acquisition de la nationalité française par l'effet du droit du sol d'un étranger qui n'est manifestement pas assimilé à la communauté française. Troisième point, supprimer l'article 3 du projet de loi qui aurait conduit à attribuer de droit un titre de séjour aux étrangers sans papiers travaillant dans les métiers en tension. Quatorzième point, supprimer l'article 4 du projet de loi qui prévoyait, au profit des demandeurs d'asile de certains pays, la possibilité d'être immédiatement autorisé à travailler. Quinzième point, rétablir une interdiction générale d'accès au statut d'entrepreneur individuel en cas d'irrégularité de séjour. Seixième point, prévu une déchéance de nationalité en cas de tentative domicile sur un gendarme, un policier ou une personne dépositaire de l'autorité publique. Dix-septième point, restreindre les conditions d'accès à la nationalité française. Dix-huitième point, renforcer la protection des maires dans le cadre des mariages frauduleux en obligeant les procureurs de prendre position dans les quinze jours d'un signalement sous peine de déclencher un sursis de deux mois. Dix-neuvième point, renforcer les sanctions contre les employeurs ayant recours à des main-d'œuvre illégales en adoptant une nouvelle rédaction de l'article 8 qui améliore la mise en œuvre des sanctions administratives. Vingtième point, systématiser la levée des protections contre l'éloignement envers les étrangers responsables de violences intrafamiliales. Vingt-unième point, supprimer la protection dont bénéficient certaines catégories d'étrangers contre les obligations de quitter le territoire français, les OQTF. Vingt-deuxième point, proposer de substituer à la compétence du préfet une compétence liée pour la délivrance d'un titre de séjour, renouvellement d'un titre de séjour ou son retrait lorsqu'il constate le non-respect par un étranger du contrat d'engagement du principe de la République française institué dans le projet de loi à l'initiative du Sénat. Vingt-troisième point, autoriser les restrictions des visas et le conditionnement de l'aide publique au développement à la bonne délivrance des laissés-passés consulaires. Vingt-quatième point, prévu la radiation auprès des organismes de sécurité sociale et de pôle emploi, des étrangers ayant été notifiés d'une décision de refus de séjour, de retrait de titre ou document de séjour ou expulsion. Vingt-cinquième point, autoriser l'octroi d'un titre de séjour temporaire vie privée familiale aux étrangers ayant déposé plainte pour l'infraction de soumission à des conditions d'hébergement incompatibles à la dignité humaine. Vingt-seizième point, imposer au préfet de délivrer une OQTF à l'encontre des déboutés du droit d'asile. Et enfin, vingt-septième point, limiter les possibilités de réunification familiale. Toutefois, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas encore la loi. On attend le lundi 27 novembre prochain, le texte sera examiné par les membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Puis, le lundi 11 décembre 2023, le texte sera examiné à l'Assemblée nationale. Dites-moi en commentaire parmi ces versets de points, de quelle situation tu es, je vais te donner beaucoup de précisions. Abonnez-vous en cliquant sur s'abonner en bas et activez toutes les notifications, la petite cloche pour avoir très régulièrement mes vidéos. Et pour toutes questions, laissez-moi un commentaire. Merci et à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre du projet de loi immigration, aujourd'hui, je vais vous dire dans quelle étape se trouve le projet de loi immigration. Il faut savoir que la procédure législative française s'organise de manière très classique en trois phases successives. Première phase, c'est la phase de préparation du projet de loi par le gouvernement. La deuxième phase, c'est la phase parlementaire d'analyse, de discussion et de vote du projet ou de la proposition de loi. Et enfin, la troisième phase, c'est la phase post-parlémentaire qui débouche sur la promulgation de la loi. Voilà donc les trois phases pour la procédure législative française. Pour la promulgation de la loi, une fois que la loi est adoptée, le président de la République a 15 jours pour promulguer la loi. Toutefois, dans ce délai, il peuvent se produire deux événements capables de retarder ou empêcher la promulgation de la loi. La première, c'est la nouvelle délibération. C'est-à-dire que le président de la République peut demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou certains de ses articles. Deuxième possibilité, c'est la saisine du Conseil constitutionnel. La loi votée par le Parlement peut être déférée au Conseil constitutionnel, soit par le président de la République, le gouvernement, le président de chacun des assemblées, soixante députés ou soixante sénateurs. La saisine du Conseil constitutionnel suspend la promulgation jusqu'à ce que celui-ci est statué. Pour vous dire que le projet de loi est préparé par le gouvernement, il est analysé, examiné et voté par le Parlement et s'il est adopté, il doit être promulgué par le président de la République. Là, actuellement, le projet de loi Immigration est sur la phase parlementaire d'analyse, d'excusation et de vote. On attend le 11 décembre prochain au niveau de l'Assemblée nationale que le texte sera examiné. Aimez et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci et à la prochaine.